Elle est l'une des rares femmes à participer à la route du Rhum. Samantha Davies s'élancera le 4 novembre au départ de Saint-Malo pour relier la Guadeloupe en solitaire à bord de son monocoque de 18 mètres. En face d'elle, des dizaines de skippers, mais pour la plupart, des hommes. La course au large en solitaire, c'est un sport incroyable parce qu'il n'y a pas de catégorie. On est tous ensemble à Corée pour une victoire, hommes et femmes. Une femme est aussi capable de gagner qu'un homme. La Britannique de 44 ans espère bien décrocher une place sur le podium qui serait de bonne augure avant le très couru Vendée Globe de 2020. Mais pour sa première participation à la transatlantique, elle devra aussi affronter son compagnon Romain Athanasio et laisser à la maison leur petit garçon Ruben qui sera gardé par les parents de Sam. Moi quand je pars en mer, c'est parce que c'est mon métier et puis elle aussi, donc il n'y a pas aucune culpabilité. Le seul truc, c'est qu'effectivement, on a un petit garçon qui a 7 ans et dont il faut s'occuper et à chaque fois qu'on doit partir ou qu'on doit préparer le départ, c'est l'élément le plus important dans notre préparation finalement, c'est ça. Mais être un couple de navigateurs peut aussi présenter des avantages. Quand vous préparez une course, et notamment une course en solitaire, il n'y a pas grand monde qui peut vraiment comprendre ce qui se trame. Pas grand monde à qui en parler. Donc être en couple, ça nous met dans une meilleure position pour échanger nos idées, pour nous entraider et pour s'améliorer. Tous les deux savent que la vie à bord pendant une course peut être très éprouvante. Il faut vivre avec le froid et l'humidité, parfois pendant des mois, et ne presque jamais dormir plus de 90 minutes d'affilée, de quoi perturber la vie de parent. Je pense de mon fils, mais des fois pas trop, et des fois j'oublie que je suis maman, parce que naviguer sur ces bateaux c'est tellement intense. Je m'organise pour que je sois que Ruben va bien à la maison avec ses grands-parents ou avec les amis ou la nounou. Du coup je peux me permettre de l'oublier un peu. Alors quand ces deux parents affronteront les creux des vagues et la solitude au milieu de l'océan, ils n'auront qu'à espérer une chose, que leurs petits garçons s'imaginent que papa et maman sont juste partis faire les courses.